Dans le cortège, aux côtés d'Elie Semoun. Oui, qui garde un peu d'humour parce qu'il guide les photographes pour éviter que tout le monde tombe. C'est un moment sérieux, monsieur Elie Semoun. Pour vous, c'était important d'être présent aujourd'hui ? Apparemment, c'est pas sérieux. Il y a des gens qui font des selfies avec moi. Oui, c'est un moment sérieux, mais on peut avoir le sourire quand même. Surtout quand on voit qu'il y a autant de monde, donc c'est génial. Justement, c'est vrai que c'est difficile quand on est dans une manifestation de s'apercevoir, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Ça vous rassure ? Oui, c'est très rassurant, franchement. Puis je ne vois pas que des juifs. Vous n'êtes pas juif, monsieur ? Ben voilà, donc c'est parfait. Non, non, donc c'est très bien. C'est chouette qu'il n'y ait pas que des juifs. Il fallait que ce ne soit pas que la communauté juive qui soit en soutien, mais tous les Français. Ben oui, oui, tous les Français. Enfin, la plupart des Français. Je ne sais pas combien on est, mais je pense qu'on est beaucoup. Et ça, c'est chouette. Ça me réchauffe le cœur. Il y a eu des polémiques politiques, alors. Je ne sais pas si vous les avez suivies, monsieur Semoun, mais qu'avez-vous pensé de ceux qui disaient « Oui, mais je manifeste, mais pas forcément à côté du RN » qui voulaient ? Je trouve ça idiot. Je trouve ça complètement idiot. Le RN, ils font ce qu'ils veulent. C'est un bon prétexte pour ne pas défiler, en fait, je pense. Donc, oui, ce n'est pas terrible. Vous êtes une personnalité connue, reconnue. C'est important. On a vu plusieurs personnalités du monde du spectacle. C'est important. C'est comme moi. Oui, oui, c'est chouette, parce que pour certaines personnes, en toute modestie, on représente peut-être quelque chose. Donc, peut-être que notre voix peut porter. Donc, honnêtement, je ne sais pas si ça va changer grand-chose au racisme ambiant et à l'antisémitisme ambiant, mais c'est mieux que rien. Merci beaucoup, Elie Semoun. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci.